Coronavirus, Lilo alerte sur l'afflux de travailleurs illégaux dans son centre de jour. La distribution des repas a doublé en une semaine au centre d'accueil de jour, le clos situé au parvis de Saint-Gilles en raison de l'afflux de prostituées et de travailleurs illégaux, a annoncé vendredi Lilo, l'Asble en charge de la gestion du centre. Le nombre de repas distribués est passé de quelques 25 petits déjeuners et 50 repas du midi, la semaine dernière à environ 50 petits déjeuners et 81 repas du midi cette semaine. Le centre, habituellement actif dans le secteur du sans-abrisme, voit aujourd'hui influer des prostituées liées à des réseaux et des travailleurs aux noirs illégaux, principalement actifs dans le milieu de la construction, mais aussi du nettoyage. Ces groupes issus de pays tiers vivaient de travail non déclaré sur le territoire belge en temps normal. Je redoute que ce soit une bombe à retardement qui n'a pas été anticipée, alerte Philippe de Buc, directeur du centre d'accueil de jour. On voit maintenant ce trafic d'êtres humains autour de la prostitution et cette main-d'œuvre venue de l'étranger. Ces gens sont là et il faut s'en occuper, sinon ils vont être contaminés et transporter le virus. On a encore une marge d'absorption, mais en tant que directeur du centre, j'ai envie que mon équipe puisse travailler dans de bonnes conditions. Mon équipe est très motivée, mais je sais que ce n'était plus le cas dans certains centres qui ont dû fermer. On continue, mais on ne va pas tenter d'offrir plus que ce que l'on peut faire. Il explique avoir reçu cinquante masques, jetables après une journée, et deux boîtes de gants pour une équipe de huit personnes. Parmi les prostituées qui se rendent ces derniers jours au centre, Lilo précise qu'il y a également des femmes isolées. L'Asble remarque que la précarité est plus féminine que masculine, mais que les femmes sont moins nombreuses parmi les sans-abri, car elles développent des stratégies d'évitement de la rue, comme le recours à la prostitution, la charge des enfants étant souvent un facteur motivant à trouver des solutions financières. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La distribution des repas a doublé en une semaine au centre d'accueil de jour, le clos situé au parvis de Saint-Gilles en raison de l'afflux de prostituées et de travailleurs illégaux, a annoncé vendredi Lilo, l'Asble en charge de la gestion du centre. Le nombre de repas distribués est passé de quelques 25 petits déjeuners et 50 repas du midi, la semaine dernière à environ 50 petits déjeuners et 80 repas du midi cette semaine. Le centre, habituellement actif dans le secteur du sans-abrisme, voit aujourd'hui affluer des prostituées liées à des réseaux et des travailleurs aux noirs illégaux, principalement actifs dans le milieu de la construction, mais aussi du nettoyage. Ces groupes issus de pays tiers vivaient de travail non déclaré sur le territoire belge en temps normal. Je redoute que ce soit une bombe à retardement qui n'a pas été anticipée, alerte Philippe Debuc, directeur du centre d'accueil de jour. On voit maintenant ce trafic d'êtres humains autour de la prostitution et cette main-d'œuvre venue de l'étranger. Ces gens sont là et il faut s'en occuper, sinon ils vont être contaminés et transporter le virus. On a encore une marge d'absorption, mais en tant que directeur du centre, j'ai envie que mon équipe puisse travailler dans de bonnes conditions. Mon équipe est très motivée, mais je sais que ce n'était plus le cas dans certains centres qui ont dû fermer. On continue, mais on ne va pas tenter d'offrir plus que ce que l'on peut faire. Il explique avoir reçu cinquante masques, jetables après une journée, et deux boîtes de gants pour une équipe de huit personnes. Parmi les prostituées qui se rendent ces derniers jours au centre, Lilo précise qu'il y a également des femmes isolées. L'Asble remarque que la précarité est plus féminine que masculine, mais que les femmes sont moins nombreuses parmi les sans-abri, car elles développent des stratégies d'évitement de la rue, comme le recours à la prostitution, la charge des enfants étant souvent un facteur motivant à trouver des solutions financières. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.